Qu'est-ce qu'on a fait quand on en avait pratiquement 20 à 21 ans ? Pour apprendre à faire du cinéma par des copains qui étaient des camarades de maquis, que j'avais côtoyé quand j'avais 16 ans et resté très copain après. Le maquis c'était le combat contre l'occupation allemande et puis ça nous amenait à utiliser des armes évidemment. Et ensuite j'ai dit, moi je ne veux plus utiliser d'armes. Les copains m'ont dit, bon alors qu'est-ce que tu veux faire ? Je lui ai dit, je veux faire éventuellement des photos du cinéma, dire, combattre des choses qui ne me plaisent pas. Mais en les montrant, pas en utilisant des armes. Je lui ai dit, bon alors tu utiliseras une caméra. Ils m'ont expédié, passé le concours d'entrée à l'Institut des Hauts-Études Thématographiques. J'ai passé le concours d'entrée à l'Institut des Hauts-Études Thématographiques. J'ai fait des stages là. Et puis un jour, on m'a proposé d'aller tourner pour la Ligue de l'enseignement un film sur la vie réelle des paysans d'Afrique occidentale française. J'avais 21 ans et c'était une occasion pour moi de faire mon premier film. Et donc un film destiné à être projeté dans les lycées et collèges français de Navarre. Je suis parti avec tout un groupe de jeunes qui étaient chargés dans leur spécialité. Il y avait des beaux-arts, il y avait des géographes, il y avait des historiens. Chacun était chargé de faire un rapport sur la vie réelle des paysans. d'Afrique occidentale française pour une exposition. Et moi, j'étais chargé de faire le film. Mais j'avais toute liberté pour le faire. Et j'ai commencé à tourner là-bas sans avoir d'idée préconçue sur le colonialisme. Je ne savais pas trop ce que c'était. La vocation colonisatrice de la France, c'est ce qu'on m'avait appris à l'école. Et puis moi, je disais, je filmerais ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai. Et puis, je m'en suis venu à ça. Et j'ai eu beaucoup de problèmes sur place parce qu'on m'a sorti, dès le départ, un décret. Des policiers qui sont venus me voir, des policiers blancs, et qui m'ont dit, voilà, on n'a pas l'impression que vous filmez ce que vous devez filmer. Parce qu'il y a une loi qui exige ici qu'à travers toute l'Afrique occidentale française, on ne tourne qu'à partir d'un scénario préétabli et en présence d'un représentant de l'autorité. Je me disais, bon, ça date de quand ? On m'a dit, ça date de 1934. C'est signé d'un ministre de l'époque qui s'appelait Pierre Laval, ministre des colonies, en 1934. On était en 1950. Entre-temps, Pierre Laval avait été fusillé pour sa collaboration avec les Allemands, pour les mesures qu'il avait prises contre les libertés en France, en France occupée. Et moi, on m'avait donné la croix de guerre parce que je m'étais battu, quand j'avais donc 16 ans, contre Pierre Laval et le gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement du maréchal Pétain. Je m'étais donc battu pour la liberté. Et là, j'ai dit, je refuse d'appliquer un décret Pierre Laval ou de me plier à un décret Pierre Laval. Je vais tourner ce pour qu'on m'a envoyé. La Ligue de l'enseignement m'a demandé de ramener des images sur la vie réelle des paysans d'Afrique occidentale française. J'ai commencé à tourner. J'ai eu beaucoup d'ennui. On m'a arrêté. On m'a collé en résidence en attendant de faire une enquête sur moi. Et puis, comme il y avait des choses qui se passaient à ce moment-là en Afrique occidentale française, j'ai décidé de les mettre en images. Ça a assez rapidement mal tourné. On m'a recherché pour m'expulser. Et je suis tombé sur des choses que j'ai mises en boîte. Et c'était une répression de tous les mouvements africains qui commençaient à se battre pour l'indépendance des différents pays d'Afrique qui composait à l'époque l'Afrique occidentale française et qui luttait donc pour arriver à une émancipation qui était prévue, c'est vrai, dans les textes de l'époque où on disait que la France s'engage à laisser les pays s'orienter vers les voies de l'indépendance de progressivement les pays de l'Union française. Et je suis tombé sur ces luttes et sur la répression de ces luttes. J'ai filmé. On m'a appris qu'on a eu saisir toutes les bobines que j'avais tournées. J'ai réussi avec l'appui des Africains, parce que je crois que c'était ça qui était le plus important pour moi, c'était de refléter les raisons qu'ils avaient pour s'orienter, pour essayer d'orienter leur pays vers l'indépendance. Et puis moi, 21 ans, j'ai discuté avec eux et ils m'ont dit « on va te montrer pourquoi on voudrait être indépendant ». Et j'ai tourné. Et puis je suis rentré avec beaucoup de problèmes avec les bobines, malgré tout, qui ont été ramenées, non pas par moi, parce que je pensais qu'elles seraient saisies. Effectivement, on m'a fouillé à la sortie de Dakar, on m'a fouillé à l'arrivée à Marseille. Et je n'avais pas les bobines sur moi, toutes les bobines étaient rentrées par 34 voies différentes. C'est des étudiants africains qui avaient pris les bobines, évidemment non développées, et qui s'étaient engagés à les déposer à la Ligue de l'enseignement en France, pour qu'elles soient là à ma disposition pour le développement et le montage du film. Toutes les bobines sont arrivées, les 50. Elles ont toutes été saisies par les services de police à Paris. Et j'ai été inculpé pour tournage de films sans autorisation du gouverneur, en violation du décret Pierre Laval, ministre des colonies, en 1934. Alors ça m'est resté un petit peu à travers de la gorge. La Ligue de l'enseignement avait remis les bobines aux policiers qui étaient venus les chercher avec un mandat de saisie. Et puis c'est la police qui a développé tous les films que j'avais tournés et j'ai dû signer sur des bobines pour reconnaître que j'avais tourné ces images en violation du décret Pierre Laval, ministre des colonies, donc en 1934. Nous étions donc en 1951, là, et j'ai 1950. Et j'ai réussi à récupérer une 17 bobines sur les 50. Et c'est avec ces 17 bobines que j'ai fait tout seul le montage dans un coin, à l'école maternelle où ma mère était institutrice. Et puis j'ai fait les premières projections, la sonorisation avec un groupe africain qui a fait la musique sur le film, parce que là-bas je n'avais absolument aucun moyen d'enregistrement du son. Donc là on a fait la musique, on a enregistré la musique. Sous la protection populaire dans le quartier où j'habitais à Argenteuil, on a fait la première projection du film à Quimper, en présence de jeunes, de mouvements, de tous les mouvements de jeunesse de Quimper. C'était donc en 1950, fin 50, début 51. Non, début 51. Et puis le film a été interdit, bien sûr. J'ai été condamné à un an de prison pour l'avoir tourné. Et puis j'ai quand même assuré la diffusion du film avec l'appui d'un certain nombre de mouvements de jeunes, de différentes tendances, aller des éclaireurs de France à l'UJRF, l'Union des Jeunesses Républicaines, c'était l'équivalent des jeunesses communistes, avec des jeunesses socialistes, avec des mouvements des auberges de jeunesse. Enfin, on a tiré, on a réussi à tirer 12 copies du film dans des laboratoires, dans un laboratoire français, dans des conditions un petit peu particulières. Les gars qui travaillaient de nuit au laboratoire accrochaient le négatif de ce que j'avais, le contretique de ce que j'avais tourné, et derrière, des films pornographiques, en sachant que là, mon Dieu, il y avait des arrangements avec les policiers qui surveillaient ce qu'ils faisaient à l'époque dans les laboratoires. Et donc le film est sorti comme ça, 12 copies, 12 qui ont été diffusées. Et puis, donc j'ai été condamné à un an de prison pour les avoir tournés, et j'ai été arrêté en 1950, enfin, 1955, 4 ans après, et on a décidé que j'avais encore le droit de faire appel, et mon avocat a fait appel, et le film continuait à être diffusé partout, et il a continué, toujours, et moi j'ai plus entendu parler de ma condamnation, qui est restée inscrite, paraît-il, dans les dossiers. Mais on m'a simplement repris pour me mettre en prison militaire pendant quelque temps, en France, puis à Niederlandstein, en Allemagne, en zone française d'occupation en Allemagne, mais le film continuait à être diffusé, et il avait été cité parmi les trois meilleurs documentaires français de ces années, et puis il avait eu le grand prix du meilleur film document mondial de jeune réalisateur, qui m'avait été attribué par un jury de documentaristes internationaux, présidé par Jory Stevens, qui était le plus grand documentariste de l'époque. On m'a rendu ce film, 46 ans après que je l'ai tourné, on me l'a rendu avec une lettre du ministère des Affaires étrangères, me disant que ce film courageux et nécessaire, le même, qui m'avait valu un an de prison, avait été diffusé sous l'égide du ministère français des Affaires étrangères, dans plus de 50 pays étrangers, parce qu'il montrait au monde que dès 1950, il y avait en France un sentiment anticolonialiste prononcé. Mais on m'a rendu une copie de ce film à Beaubourg, très officiellement, en 1996, je crois, ou 1997. Mais le film n'a jamais été utilisé en France, j'ai refusé. Quand on me l'a rendu, on m'a dit, maintenant, vous pourriez avoir le visage. J'ai dit, non, je n'ai... Il a été diffusé partout. On a calculé, par l'intermédiaire de ces gens qui me remettaient la copie du film, qu'il avait été vu à peu près en France sans aucune autorisation, par environ un million de spectateurs. Et ça continue maintenant. Voilà, ça m'a toujours fait plaisir d'avoir commencé ma carrière en faisant ce film-là. Et la carrière a continué depuis. Et maintenant, je fais le classement de mes films qui, dont certains, n'ont jamais eu d'autorisation. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501